Pour le déplacement, on est tous réunis aujourd'hui pour la fin du nucléaire en Belgique, pour que ça se fasse enfin, mais malgré tout on a quand même besoin de manger, de boire. Donc ici sur ma gauche, sur votre droite, vous trouverez de la nourriture, vous trouverez de l'eau, de l'eau aussi, donc vous mettez ce que vous voulez dans le bidon jaune, donc vous donnez ce que vous voulez, s'il vous plaît ce sont des volontaires, donc ils ont cuisiné pour vous, une petite donation sera la bienvenue. Je vais tout de suite rendre la parole à Louis, l'organisateur de cette manifestation, en collaboration aussi avec d'autres organisations qu'on va vous présenter plus tard. Et donc je vous demande un gros applaudissement pour Louis, merci ! Bonjour, merci d'être là. Nous sommes plus que 1500, semble-t-il, il y a des personnes qui ont fait 200 kilomètres pour venir de Barcelone, en Zélande, aux Pays-Bas. C'est à eux qu'il faut en premier. C'est un deuxième succès ici, cette manifestation, après la manifestation réussie du 24 avril dernier, et j'ai vu plusieurs personnes ici qui étaient avec moi à Doules dans les années 70, à Chaux dans les années 70. Nous nous rappelons aux avoirs été ignorés, tabassés, gazés et enfin traités d'imbéciles. Aujourd'hui ça va déjà mieux. Les hauts responsables d'Electrabel et du gouvernement disaient qu'en l'an 2000, le problème des déchets serait résolu et qu'on verrait bien qu'il n'y aurait pas d'accident nucléaire. Malheureusement, nous avions raison dans les années 70, et nous avons incontestablement raison aujourd'hui. Nous sommes en 2011, il n'y a toujours pas de solution en vue pour les déchets nucléaires. Et je vous demande d'avoir une pensée pour l'ouvrier de la centrale de Marcoule, en France, qui a payé leur bricolage de sa vie il y a quelques jours. Nous sommes de tout cœur avec les personnes qui participent en ce moment même au festival de Bure et qui exigent un moratoire d'enfouissement des déchets nucléaires. Quant aux accidents, nous n'oublierons pas, et nous ferons en sorte que personne n'oublie, ne puisse oublier, la catastrophe de Tchernobyl le 26 avril 1986 et les mensonges sur les nuages radioactifs qui s'arrêteraient aux frontières. Nous n'oublierons pas la catastrophe de Fukushima le 11 mars dernier, avec toute la misère et toutes les choses que nous ne savons pas et que nous découvrirons dans les années à venir. Et nous n'oublierons pas, nous n'oublierons pas l'accident nucléaire à l'Institut des Radio-Éléments à Fleurus en Belgique en août 2008, classé 3 sur l'échelle Inès. C'est donc aussi possible chez nous. C'est d'autant plus possible que sous nos pieds, il se trouve une faille géologique qui a provoqué le tremblement de terre des Lièges de 1983 et en 1692, il y a un scisme bien documenté au même endroit ici qui a atteint 6.3 sur l'échelle de Richter. Qui nous garantit que cela ne se reproduire pas ? Est-ce que c'est les mêmes qui ont calculé la hauteur maximale des tsunamis à Fukushima ? Est-ce que c'est les mêmes ? La probabilité de vivre cela est petite. Mais si, ça se produit. Et s'il y a encore un de ces réacteurs en activité, il faudra évacuer 5,7 millions de personnes de la région. Liège, Ouï, Namur, Charleroi, mais aussi Maastricht et Aachen devront être abandonnés pour toujours. Les manifestants allemands et néerlandais qui nous soutiennent aujourd'hui nous le rappellent. Une catastrophe nucléaire ne connaît pas de frontières. Mais notre résistance ne connaît pas de frontières non plus. Notre résistance ne connaît pas de frontières. Notre résistance ne connaît pas de frontières. Nous voulons réduire le dispositif de l'Etat. Aujourd'hui, ici, maintenant, nous à Nuclear Stop, nous exigeons la fermeture immédiate des trois plus vieux réacteurs. D'Anges 1, mais aussi Doule 1 et Doule 2 qui sont situés en pleine zone Céveso. S'il y a une catastrophe dans un de ces réacteurs flamands, ce ne sont pas cinq, mais neuf millions de personnes qu'il faudra évacuer. Ces trois vieux réacteurs ne produisent même pas 3% de l'énergie utilisée dans notre pays. Mais la centrale derrière moi, D'Anges 1, ne produit pas uniquement de l'électricité. Elle produit aussi des bénéfices pour ses grands actionnaires. Et voilà la seule raison pourquoi D'Anges 1 fonctionne encore. Nous défendrons la loi de sortie du nucléaire contre tous ceux qui la trouvent trop contraignante. Mais nous voulons aller plus loin, tout de suite, avec la fermeture immédiate des trois réacteurs les plus âgés et la fermeture des autres réacteurs aussi vite que techniquement possible, sans tomber dans le piège du fossile. Nous voulons dire aussi un mot sur M. Housio. M. Housio, c'est la personne qui sert de bourgmestre de cette ville. Nous lui avons demandé la permission de manifester, non pas sur les quais de la Meuse, mais sur la belle route qui se trouve à notre droite. M. Housio n'a pas voulu répondre. Depuis le 25 juillet, il n'a pas répondu à nos demandes. Et c'est le 15 septembre qu'il nous a donné l'autorisation de manifester. Merci M. Housio, merci au Parti Socialiste. Et il nous a imposé cet itinéraire qui était le plus barbant et qui ennuie le plus possible les commerçants de oui, ce que nous ne voulions en aucun cas faire. Voilà. Je vous demande maintenant, est-ce que les gens ici ont oublié maintenant ? Est-ce qu'ils sont satisfaits ? Ou est-ce que vous êtes prêts à revenir manifester le 11 mars l'année prochaine, un an après Fukushima ? Sont-ils calmes ou sont-ils encore un an après Fukushima ? Le 11 mars prochain. Heuven-les les mains. Bienvenue, 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 bienvenue. Tous les bienvenus. Rendez-vous après le 11 mars. Merci Louis. Je vous demande maintenant d'accueillir notre représentant wallon de l'antinucléaire, Christophe d'Interenvironnement Wallonie. Bonjour à tous. Bonjour à toutes. Allo in the rain. J'espère que vous allez bien. Donc moi je viens essentiellement avec des bonnes nouvelles aujourd'hui. Donc le représentant wallon de l'antinucléaire, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'Interenvironnement Wallonie, c'est une fédération qui fédère 160 ONG et associations de protection de l'environnement. Et elle fait ça depuis 40 ans maintenant. Et depuis 40 ans, nous portons le même message sur le nucléaire. On peut dire que c'est vraiment inscrit dans les gènes. C'est-à-dire que nous sommes opposés au nucléaire et pour un autre avenir énergétique. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, il y a 4 bonnes nouvelles. La première, c'est qu'on peut sortir du nucléaire sans problème d'approvisionnement. Ce ne sont plus des études conduites par des mouvements suspects, des mouvements écologistes, environnementaux qui le disent, mais c'est la très sérieuse commission de régulation de l'électricité et du gaz. Que nous dit-elle dans l'étude qui a été publiée en juin ? C'est qu'il est possible, dès 2016, c'est-à-dire dans 4 ans, de fermer les 3 premiers réacteurs, Doul 1, Doul 2 et Tiange 1, sans problème d'approvisionnement. Alors que jusqu'alors, tous les gouvernements, tous les ministres compétents, nous avaient dit que c'était impossible. C'est une excellente nouvelle. Et sur base de cette nouvelle, nous attendons très clairement du prochain gouvernement fédéral qu'il confirme la loi de sortie de 2003, la loi Deleuze, que nous avons scandée ici, sans condition, et qui prévoit l'extinction des 7 réacteurs entre 2015 et 2025. Nous adoptons cette position réaliste qui consiste à dire « On ne négocie pas la sortie du nucléaire, on applique la loi Deleuze dès 2015 ! » et qui peut se faire jusqu'àupar история de